Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Bonjour à tous et à toutes Des petits fins en forme de fleurs de lotus Vous en avez jamais entendu parler ? Eh bien aujourd'hui on va vous proposer cette recette Venez avec nous en cuisson pour découvrir toutes les étapes J'ai commencé par la farce J'ai mis une marmite et on va mettre de l'huile d'olive Et on va mettre de l'huile d'olive Et on va mettre de l'huile d'olive J'ai mis 2 oignons J'ai mis 2 oignons djh puis djh on met aussi 400 g d'escalope de filet on met toute un morceau un petit morceau on mélange bien comme vous de l'eau juste de la fausse râte 2 goules de foie 10 goules de foie 1-2 goules d'oeuf Afrique Sous d'oligoh Gruelle relation Câlor Malik C'est bon, on va mettre le sel Et on va mettre 4 courgettes C'est parti ! J'ai ici 1-4 de l'huile de l'huile C'est parti ! C'est parti ! On va les couper mais on ne couvre pas Car sinon la courelle va lâcher l'eau Et quand on ne couvre pas Elle se va pour l'eau ! C'est parti 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 ! Voilà ! L'eau est presque évaporée Et maintenant on va rajouter A peu près 2 cl de soupe de tomate sécher On va leser au prédiers et on passe ! On va laissera au prédiers et on passe ! On va mettre 260 ml de léphiède dans un bol on met aussi de 1 quart à café de levure boulanger sèche ou 10 g de levure fraîche on met du sucre une tuyère un café et on mélange on mélange on mélange On va mettre 480 g de farine On rajoute le sel Et on va pétrir la pâte Voilà la pâte est souple mais elle ne doit pas coller Et on va la laisser reposer une petite demi-heure La pâte est un peu de bébé Et qu'on s'éteint 30 secondes on ajoute les feta on va mettre le jubon de la feta notre farce a très bien refroidi et maintenant on va rajouter de la feta il y en a 250 grammes mais attention au sel parce que la feta elle est déjà salée si vous rajoutez trop de sel dans le farce et bien la feta elle est aussi salée et bien ce sera pas très bon donc je vous le dis jubon de la feta c'est un peu de malhe on va mettre le malhe pour le malhe pour le malhe pour ne pas de malhe on va mettre le malhe on va mettre le malhe on va mettre le malhe et on va mettre le malhe on va mettre le malhe on va mettre le malhe et on va mettre le malhe et on va mettre le malhe et on va mettre le malhe donc notre pâte elle a très très bien levée et maintenant on va la diviser en deux tailles on va mettre le malhe on va mettre le malhe et on va mettre le malhe on va mettre le malhe on va mettre le malhe et on va mettre le malhe et avec la petite taille qu'on a laissé on va en faire neuf autres petites boules on va mettre le malhe on va mettre le malhe une grosse boule et une petite boule et le reste on va les couvrir comme ça et bien elle ne va pas elle ne va pas sécher on va mettre le malhe on étale la grosse boule on a pris de la farine au cas où ça colle mais comme vous le voyez elle colle pas du tout et c'est très facile à manipuler on va mettre le malhe on met la farine on remet la farine qu'on remet le malhe au cas où ça se fait et qu'on remet le malhe qu'on remet la farine et on la ferme voilà c'est la farine on remet la farine et on va faire la même chose avec la petite boule et ensuite on va la couper comme des peurs de gâteau on doit normalement en avoir 6 on a pris du blanc d'oeuf on va en mettre sur les peurs comme ça ça va coller on prend la boule avec la boule et on va prendre le côté où on a refermé et on va mettre le côté pointu du côté où on n'a pas refermé on va mettre la boule 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 et on va les décorer avec soit du sésame soit des graines de pavot c'est trop joli et on le met sur une flaque qui peut aller au four on va mettre la boule dont on va leces on va mettre la boule on va mettre la boule et on va mettre la boule pourquoi on du creu on les enfourne à 180 degrés pendant 30 minutes c'est parti pour nous aux affaires ce sont les frères les frères je vous demande les époux les frères elles sont spécifiques pour vous aider les frères les frères ne pourront pas ce qui est à la fin il a reçu pas jeudi d'a behaul illa voilà nos petits pans sont sortis du four et je vous dis si vous les goûtez ouvre les fêtes franchement c'est super et je vous dis bon appétit voilà comment on a fait ces petits pains en forme de fleurs de lotus n'oubliez pas de liker de vous abonner de partager et de commenter cette vidéo si vous l'avez mais je vous dis à très bientôt et à la prochaine pour une nouvelle recette